Musique La base de l'Anglo Château, historiquement, ce sont des vins de fine bulle, des créments de Loire. L'Anglo Château est spécialisé dans l'élaboration de créments de Loire. Et la suficité de la maison, c'est de travailler qu'à partir du raisin. Et pour ça, on a développé notre propre vignoble, ce qui est assez unique dans les maisons de Saumur. On a 71 hectares de vignes aujourd'hui. Et on a développé, en parallèle des créments de Loire, toute une gamme de vins tranquilles, sur trois appellations, Saumur, Saumur Champagny et Sancerre. On a un vignoble aussi à Sancerre. Musique Nous, on aime recevoir des clients chez l'Anglo Château. On aime montrer notre travail. On est la seule maison à avoir justement des vignes, un chais et une cave sur le même lieu. Donc, on a créé un parcours qu'on appelle les coulisses du vin. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment derrière le rideau. Et c'est une visite en quatre actes. Vous allez d'abord à l'école du vin. C'est l'ancienne école du village de Saint-Hilaire où on apprend comment est-ce qu'on fait du vin. Ensuite, on va dans les chais, on rentre dans l'univers de l'Anglo Château. Pendant l'immondance, je voyais les raisins arriver et se faire presser. Et après, on rentre dans les quatre kilomètres de cave que l'on a dans le coteau pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait un crément de Loire. Et après, évidemment, on a une dégustation assez commentée pour comprendre nos vins et bien les déguster. Musique Même passion. Nous, c'est le vin qui nous anime en termes de passion. Eux, c'est la voiture ancienne. Et assez rapidement, on a vu qu'on pouvait s'associer en apportant, nous, notre univers du vin dans ce monde de passionnés de voitures. Et donc, c'est une histoire maintenant depuis cinq ans. Et on est très, très contents de ce partenariat. Ce que j'aime bien dans l'univers du Toroto, c'est que vous avez des voitures de tous niveaux en termes de prix. C'est une voiture qui est concourue au Toroto des années 10 aux années 70. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens qui les accompagnent sont tous des passionnés. Et c'est ça qui est sympa, parce que quand on va discuter avec eux, on a tout de suite, dont on voit l'amour de la voiture. Et nous, on est amoureux du vin, donc on arrive à se retrouver assez facilement. Et est-ce que les voitures repartent avec quelques caisses de l'endroit château dans le coffre ? C'est arrivé. Malheureusement, le coffre est souvent petit dans ce genre de voitures. Mais on a bien sûr des pilotes qui sont fidèles de la maison et qui nous commandent des vins. Et on leur livre chez eux avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada